Je vais mettre au centre de la poitrine, vous voyez il y a les tétons, vous allez mettre juste au-dessus. Une personne en arrêt cardio-respiratoire, la situation se présente 140 fois chaque jour en France. La rapidité de la réaction conditionne la survie de la victime, encore faut-il savoir que faire. Il faut faire le massage cardiaque 30 fois et après on fait le bouche à bouche deux fois. Je vais attraper sous le genou juste ici. La formation a été proposée par les parents d'élèves de l'école Jean-Marie d'Or. Des ventes de gâteaux et une aide des délégués départementaux de l'éducation nationale ont permis de réunir les 750 euros nécessaires pour former tous les élèves à réagir face à l'imprévu. Le plus important c'est qu'ils connaissent les numéros d'urgence, après des petits gestes et puis surtout plus en confiance. Quand ils vont voir un accident ou autre, qu'ils ne soient pas paniqués et puis au moins s'ils peuvent juste penser au premier secours. Alors qu'est-ce qui risque là l'enfant ? Du cours préparatoire au CM2, la formation est adaptée. Les plus petits notamment ont appris à appeler les secours. C'est combien ? 18. Parfait. Décrire l'état de la victime et la placer en position latérale de sécurité. Si quelqu'un est à terre, on appelle le Samu. On lui pose des questions, si elle répond, on regarde si elle respire et après on la retourne. Voilà, très bien. On a eu des écoles où on a déjà formé et on a eu une maman qui nous a appelé il n'y a pas longtemps en nous disant que la petite avait sauvé sa tante d'un étouffement grâce au geste qu'on lui avait appris. Et donc ça c'est vraiment bien, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. L'association de parents d'élèves souhaite renouveler l'expérience l'an prochain. Quant à la mairie du Havre, elle va étudier cet exemple et pourrait, sait-on jamais, le multiplier.